Bonjour à toutes et à tous, voici le dernier résumé vidéo d'une série de huit modules consacrés à résumer les points saillants de l'histoire des églises baptistes en France, objet d'une thèse de doctorat EPHE. Nous terminons la partie thématique avec un nouveau coup d'œil porté aux interactions des baptistes avec la société française dont ils font partie. Leur engagement est multiforme en matière sociale, de laïcité, d'éducation, comme l'illustrent ses huit parcours avec Marie Ricou, le caporal Taquet, Ruben Saïens, Paul Passy, Célestin Frison, Marie Salomon, Philemon Vincent ou Madeleine Blocher Saïens, pionnière du pastora féminin. L'éducation populaire est un des fils directeurs de l'investissement baptiste dans la société, fidèle à la tradition protestante qui valorise l'accès à l'écriture, à la lecture, au savoir. La Bretagne, où l'intolérance antiprotestante est longtemps très pénalisante pour les convertis, constitue un terrain privilégié pour la mise en place d'un christianisme social en version baptiste. L'attention portée à la condition féminine est un autre fil directeur, y compris la promotion des initiatives fortes faites à Paris par l'armée du salut et son palais de la femme. A noter qu'après la seconde guerre mondiale via la beige, les baptistes vont à leur tour mettre en place des foyers d'accueil, notamment pour les enfants et femmes vulnérables. Sur le plan politique, les baptistes sont très favorables à la république et à la laïcité. La loi de 1905 suscite l'enthousiasme des pasteurs baptistes, car elle met en place une séparation des Églises et de l'État qui fait partie depuis le XVIIe siècle des convictions baptistes. Une séparation des Églises et de l'État que le pasteur humain saïens décrit comme, je cite, « la plus belle date de l'histoire de France ». Par leur culture autogestionnaire et leur valorisation de l'autonomie, les baptistes français proposent un terreau fertile aux francs tireurs, pionniers, militants, comme Pierre Barbier, fondateur de la Croix Bleue française, Paul Besson, pionnier en Argentine, ou Paul Passy, phonéticien et socialiste chrétien. Ce dernier développe dans l'entre-deux-guerres avec le nid de Liéphra, situé dans l'aube, une communauté utopique basée sur le partage, qui devient ensuite un orphelinat. En matière de rôle féminin dans l'Église, les baptistes ne sont pas révolutionnaires, ils ne bouleversent pas les rôles de genre admis à l'époque, mais se signalent par des ouvertures. La plus marquante étant l'accès au pastorat de Madeleine Blochessayens en 1929. Une femme pasteur qui affirmait « Dieu vous a libérée pour son plein service, sans restriction ». Les prises de parole féminines dans les assemblées baptistes ne sont pas rares, mais restent l'objet de réticence, comme l'expérimente Ariette Tihikado. On lira avec profit le bulletin de la SHDBF et un article de synthèse sur la prédication féminine en contexte évangélique, publié dans la revue Orma. Les conséquences sociales de la révolution industrielle impactent les milieux baptistes, particulièrement au sein de la Fédération, avec des initiatives comme celle de la Fraternité, mise en place à l'Église de l'Avenue d'Humaine à Paris. On lira avec profit le bulletin numéro 5 de la SHDBF, coordonné par Aniel Aton, présidente de la Société d'Histoire et de Documentation Baptiste de France. Globalement, face aux enjeux sociaux, on note deux variantes baptistes. L'option intégraliste voit l'action sociale comme composante fondamentale de l'Évangile. L'option exclusiviste, quant à elle, ne fait pas de l'action sociale une priorité de l'Église locale. Philemon Vincent, pour la Fédération Baptiste, défend la première option. Robert Dubarry, pour l'Association Baptiste, défend la seconde. Sur les questions internationales, les baptistes français ont pour particularité de refuser la notion d'Église d'État. Ils observent du coup l'essor des nationalismes et de la colonisation au XIXe siècle avec un œil critique. En 1889, par exemple, dans le langage de l'époque, Jeanne Saïens se désolidarise des spoliations déguisées opérées par les nations européennes lors de la colonisation. À en croire le pasteur et auteur Georges Rousseau, la supériorité spirituelle des colonisateurs sur les colonisés n'a pas lieu d'être. Il vante même ce qu'il appelle le niveau spirituel jugé plus élevé des églises baptistes du Congo. Du coup, devant l'ère postcoloniale qui s'annonce dans les années 1950, les baptistes français s'affichent en consonance avec l'évolution vers l'indépendance. Dès 1885, Ruben Saïens avait d'ailleurs plaidé pour celle de Madagascar. « Nos droits modernes n'ont jamais existé sur Madagascar », affirmait-il dans un ouvrage préfacé par Frédéric Passy qui suscita la fureur du parti colonial. On peut globalement parler d'affinités électives, entre le type de christianisme décentralisé, local, autogestionnaire défendu par les baptistes, et l'ère postcoloniale. « Pauvres gens que ceux qui asservissent les peuples par la violence », écrit ainsi le pasteur Robert Farrelly. Quand l'africaine américaine Mahalia Jackson, reine du gospel et de confession baptiste, vient se produire à Paris, les accents de libération que porte sa musique ne sont pas sans écho en France. Terminons maintenant ce survol par les réactions des populations, qui en un siècle et demi vont de la méfiance à l'acceptation. Au début de l'implantation, la méfiance est là, mais elle est loin d'être systématique. Dans bien des cas, les archives révèlent que la population locale plaide pour les convertis. Avant la Troisième République, les infrastructures politiques sont davantage répressives que la population. Jusqu'en 1870, c'est souvent du côté du préfet que les manifestations d'opposition sont les plus liberticides à l'encontre des baptistes, au nom de la défense de l'ordre et de la tranquillité publique. Les répertoires stigmatisants reviennent d'un courrier à l'autre. Globalement, en tant que culte non reconnu, les baptistes sont l'objet, en France, de ce qu'il faut bien appeler une discrimination d'État, qui dure 70 ans, allant jusqu'à la fermeture administrative de trois lieux de culte sous le Second Empire. La liberté de culte et même parfois la liberté de conscience, objet d'un magnifique ouvrage de synthèse signé par Dominique Avon en 2020, sont en jeu. Dans l'Aisne, c'est harrow sur celles et ceux qui soi-disant débaptisent. En Bretagne, les convertis sont menacés de mort sociale, obligeant les fragiles églises naissantes à proposer des alternatives. Tout cela dans un contexte où l'antiprotestantisme, en tant que répertoire de haine, circule dans certaines franges de la société, comme le rappelle notamment Patrick Cabanel dans son livre magistral sur les protestants en France. En une soixantaine d'années, en plein XIXe siècle, les sources permettent de signaler 15 incarcérations de baptistes français pour raisons religieuses. Ce n'est pas anecdotique. Avec la mise en place de la Troisième République, tout cela s'estompe. La liberté est là. Les baptistes s'inscrivent désormais paisiblement dans le caléidoscope français et européen. Au final, en 150 ans, les baptistes français sont passés du statut de minorité suspectée et discriminée à celui de citoyennes et citoyens qui coécrivent désormais le roman national et qui font vivre au sein du protestantisme et de la société une autre manière d'être chrétien en France. Merci pour votre attention. Merci. Merci.